Quand le prince Harry s'est mis en couple avec Meghan Markle, personne ne pensait que quelques années plus tard, il ferait sa vie aux Etats-Unis, loin de la famille royale d'Angleterre, et surtout, en étant brouillé avec son père et son frère. En 2018, les amoureux se sont dit oui lors d'un mariage grandiose au château de Windsor. Pendant un temps, l'actrice américaine a essayé de vivre sur le territoire anglais, mais rapidement elle a déchanté. Si bien que le couple a annoncé son envie de s'éloigner de la famille royale et a déménagé au Canada, dans un premier temps, avant de rejoindre les Etats-Unis. Un voyage qu'ils ont fait avec leur fils aîné, le prince Archie, né le 6 mai 2019. Deux ans après avoir posé leur valise en Californie, Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur deuxième enfant, Lily Bay. Ce mardi 16 juillet, le magazine britannique Mirror indique que le fils du roi Charles III, récemment évacué lors d'une visite officielle pour des raisons de sécurité, et son épouse ont décidé de modifier les noms de leurs enfants sur leur site officiel. Désormais, ils seront présentés comme étant Archie et Lily Bay Sussex, au lieu de Moonbatten Windsor. Un changement qui peut paraître anodin, mais qui brise une tradition vieille de 64 ans. C'est la reine Elisabeth II et son mari le prince consor Philippe qui sont à l'origine de cette règle. En 1960, le Privy Kunzel, les conseillers officiels de la reine, ont décrété que tous leurs descendants devraient porter ce nom. Comme le précise The Times, ce changement d'attrait de mai 2023, au moment du couronnement du roi, mais serait une nouvelle officialisation de leur volonté de vouloir souder leur famille à quatre. Le mois dernier, le prince Harry avait encore montré à quel point il ne veut plus être impliqué dans les événements de la famille royale. Alors que son père, le roi Charles III, célébrait son anniversaire de souverain lors du Trooping the Collour, il avait décidé de rester chez lui. Une journée qui avait attiré les yeux du monde entier, d'autant plus que Kate Middleton, touchée par un cancer, faisait sa première apparition publique de l'année, avant de se montrer de nouveau dans les tribunes du tournoi de Wimbledon. Sous-titrage Société Radio-Canada